Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec la République, pardon, le Royaume de Gênes. Alors, on venait d'avancer ici, au Maghreb, on a bien éclaté Tunis, et on vient d'être appelé en guerre contre Venise et la Hongrie. Alors ça nous arrange, ça nous arrange. Je vais vous dire pourquoi ça nous arrange, c'est parce qu'on va peut-être profiter pour aller chercher Sienne en douce. Sienne qui est alliée à la Hongrie, en passant. On va voir comment se déroule la guerre, on va déjà commencer par rapatrier nos troupes, et on va voir s'il est possible d'en tirer un certain profit. Alors attention quand même, parce qu'ici on a des grises de révolte parfaitement infâmes, comme vous pouvez le remarquer. Donc à voir, à voir c'est les différentes choses, mais pour l'instant déjà on rapatrie les troupes et à pied, parce que j'ai pas du tout envie de me friter avec la marine venitienne pour l'instant. Allez, c'est reparti. Je vois que je viens d'avoir 65 points sur le pape de nouveau. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Le prestige, ça pourrait nous être utile le prestige. Parce qu'en fait, on pourrait devenir un royaume si on avait assez de prestige, je pense. Qu'est-ce qu'on a pour l'instant ? Plus 10%, c'est pas terrible. Ouais, bref. Ça n'empêche pas qu'on nous dit ici qu'il faudrait avoir 50 de prestige. Or, pour l'instant, on n'en a pas spécialement du prestige. Alors je sais pas trop, j'hésite. Sinon on a toujours le point de mercantilisme habituel, sachant qu'on est à 45% pour l'instant. On va essayer le prestige, vous savez quoi ? On va essayer. Après on a l'inflation qui est super intéressante. En fait, tout est intéressant là-dedans, c'est un peu ça le délire. Allez hop, on tente d'améliorer notre prestige. J'avais également, comme vous pouvez le remarquer, des doctrines à prendre. Alors au niveau des doctrines, il est évident qu'on va prendre une doctrine militaire. Même si pour le coup, on n'est pas spécialement trop en avance, s'empêche pas. On va quand même prendre une doctrine militaire. On la montra quand on aura des dirigeants qui ont un score de militaire assez élevé. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a toujours plein de choses qui sont super intéressantes. La qualité, c'est plutôt sympa, parce qu'en plus ça va nous permettre éventuellement de booster un peu nos bateaux. Ouais, pas tant que ça en fait. Pas plus que ça en fait. Je partirais bien sur la quantité, personnellement. C'est plutôt pas mal. Après, les aristocratiques aussi sont sympas. Cavalerie. Bon, des vassaux, j'en ai pas. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Un diplomate de plus, on ne crache pas dessus. Les textes militaires, ça aussi, c'est bien, mais... Bon. Pour l'instant, 26 000, c'est vraiment pas beaucoup. Je préfère peut-être partir sur les doctrines de quantité. Puis on verra ensuite. On verra ensuite, quoi. Ça pourrait être utile. Bon, vous savez quoi ? De toute façon, pour l'instant, on n'a pas les points à investir dedans. Donc, pour l'instant, on s'en occupe pas. Allez, en avant. Je réfléchirai à ça plus tard. Il est évident que beaucoup de nos ports vont être sous blocus et que beaucoup de troupes vont squatter chez nous sans spécialement qu'on les a invités. Mais c'est pas grave. Ouais, nos ports sont sous blocus et c'est la marine de Luc. La marine de Luc qui va nous saouler. Mais malheureusement, on n'est pas vraiment en mesure... Vous faites quoi, vous ? Allez vous poser la gêne, les mecs, s'il vous plaît. Évitez de vous balader comme ça. En même temps, j'ai quoi ? J'ai 10 galères, 15 vaisseaux normaux. Seulement, je pense que si jamais je les attaquais, Venise va rapatrier ses troupes et ça va être le drame. Donc on va surtout pas faire ça. Savoie déclare la guerre à Venise. Très bien. Donc là, Savoie qui continue de bouffer tous les râteliers également. Très bonne stratégie, Savoie. À un moment, ça me rappelle un peu les choses que j'ai pu faire dans le temps. On est passé à moins 5% partout. Ok. Je savais qu'on serait un petit peu dans la panade. On va aller se poser là-bas. On est en guerre contre ce con ? On est en guerre avec ou contre ce con ? On est en guerre contre ce con. Par contre, on n'a pas de revendications chez lui. Ça, c'est ballot. C'est pas grave. On va faire comme si. Ouais. Ouais, je vais déclarer la... En fait, je vais ramener mes troupes et déclarer directement la guerre à Sienne. Je pense que... Ce sera parfait. Là-bas, il y avait d'autres opportunités également, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu une guerre ottoman Karakoyonlou. Donc il faut se méfier. Il y a peut-être des opportunités. Alors là-bas, déjà. La religion du peuple. Qu'est-ce qu'il se passe ? Puissance des missionnaires, plus 1. Tolérance envers la seule vraie foi, plus 1. Mes ordres, ils sont communs. Pour l'instant, les clercs, ils sont à 60% d'influence, quand même. On va plutôt faire ça. Ouais, mais ça me rapporte des impôts. Donc c'est bien. Par contre, monter à 70% d'influence, j'aime pas trop les délires. J'aime pas trop du tout, donc il vaut mieux faire ça, en fait, je pense. Puis de toute façon, le pourcentage supérieur en termes de conversion va nous servir ici. On a tous à convertir. Donc de toute façon, ce ne sera pas inutile. Red sur nos codes. Bah ouais, c'est qu'on plaise. Tu m'étonnes. Qui c'est qui m'a rejoint là ? Oh, vous me rejoignez, moi, les mecs. Alors, on va tenter d'aller chercher sienne en douce. Parce que je suis qu'un affreux garnement absolument pas respectueux des divers traités mondiaux. Allez, on leur saute à la gorge. Dépêchons. Bien. En plus, les conversions, ça augmente tellement les stats avec le pape. Ok, parfait, ça. On va essayer de poursuivre. Je ne sais pas si on va pouvoir. Venise occupe la Corse. Ouais, bah, on revient lui face. J'ai envie de dire. C'est pour ça qu'il va me ruiner. Ouf. Là, il est l'heure de participer à une bataille navale qui tourne plutôt pas mal. Excellent. Non, là, je m'en tape un peu. C'est quoi le délire? Là, il va y avoir un contact par contre. Ouf. Ils ont moins de morale que nous. Yes. Ils ont été renvoyés d'où ils venaient. Nickel. Nickel. Tout l'important du truc est de terminer la guerre avant que... Enfin, de terminer cette guerre avec Sienne avant que les autres terminent leur guerre. Et ça, c'est pas dit que ça passe. Ce serait assez ballot si ça partait en live. Mon deux, j'en ai. Ouais, exactement. Par contre, vous pouvez vous détacher. C'est bon, c'est plus la peine de me coller au basque, les gars. Merci. Est-ce qu'on a du canon? Là, oui, il y a du canon. Alors, par contre, j'apprécierais assez que les canons passent leur taf. Voilà. Ça, j'apprécierais pas mal. C'est cool. Pendant ce temps-là. Eh bien, écoutez, pendant ce temps-là, on peut peut-être améliorer nos relations avec des gens. Je pense qu'avoir des relations cordiales avec la France, c'est toujours une bonne idée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le pays temps de guerre, certes, on peut construire des trucs, mais on perd de la thune à vitesse grand V. Ça a l'air des conseillers maintenant se désormais. Bah oui, avec tous les... Avec tous les mercenaires que j'ai, c'est normal qu'on perde un petit peu. Allez, il faut vraiment que ce truc tombe vite, par contre. Ok, donc la bohème, déjà, elle, elle a rendu l'âme. Parfait, parfait. On est déjà à 50% d'agitation au Maghreb. Il va falloir, bien entendu, faire attention à ça. Vraiment, 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 14% à Siennes, allez dépêcher. Plus vite, tu vas passer vite. Là-bas, c'est la grosse Marave à Venise. Donc, normalement, une fois que les troupes alliées sont vraiment dans la ville de Venise, c'est qu'une question de temps avant que la victoire soit à nous. Là, par contre, je n'ai pas t'aider, c'est bon. j'ai perdu. Non, je n'ai rien perdu du tout, mais j'ai même capturé une galère. C'est plutôt cool. C'est quoi ça ? Clemsen, 80% déjà. Waouh. Waouh. Deux minutes. Je ne peux pas faire toutes les guerres et puis maintenir l'ordre sur mon territoire. Je ne vais surtout pas faire en sorte que ça éclate parce que du coup, je serai tellement emmerdé. c'est normal que ça foute un peu le bordel, les légitimations ne sont jamais qu'à 50%. Ok, donc là, on a touché un peu de thunes, ça fait plaise. Allez ! Lâche, saloperie ! Il est en train de reprendre la Corse, lui. Pas casse-couille. 49% s'il te plaît. Non. Putain. Je vais rappeler un diplomate en attendant qu'on puisse signer une paix express. Red sur nos côtes, très très courant. On est en train de perdre du score de guerre parce qu'on n'a pas la province et c'est bien casse-pied. Mais allez ! Putain, vous êtes sérieux ? Combien de fois 50% ? Alors, personnalité de Jjian est au premier. Il est aimable. Ok, écoute, on est ravis de le prendre. Pas tout de suite. On va attend encore la fin de la guerre avant de prendre des sciences. Allez ! 50% une troisième fois. Oui. Je n'ai pas 100% parce qu'il faut écraser leur armée. Ordonnances non appliquées. C'est relou. Ça, c'est ce qui arrive quand vous avez trop de... Comment ? trop de surexpansions souvent. Pourquoi je n'ai pas 100% ? Expliquez-moi. Est-ce que là, je ne comprends pas ? Ah, parce que, d'accord, ils avaient pris ma province, c'est ça ? C'est très bizarre. Je vais améliorer mes relations avec la Perse parce que je voudrais attaquer la Géorgie. Ensuite, et comme ils sont alliés, eh bien, écoutez, si on pouvait les dissuader de participer à la fête, ce serait très très bien. Allez vite. Ok, 100%, ça c'est fait. donc je prends ça. Je prends la montagne de thunes qui va avec. Voilà. Et Sienne est maintenant à nous. Et nous, par contre, on va tracer pour retourner au Maghreb parce que c'est un peu le bordel au Maghreb. Ici, c'est trop cher. Allez, en avant. Par contre, du coup, on a plein d'argent, ça c'est plutôt bien. Où est-ce qu'on peut construire des choses intéressantes ? Ça, c'est pas trop mal. Pour le reste, pour l'instant, au niveau des bâtiments, il n'y a pas de truc particulier. Ce qu'on peut faire typiquement, c'est reprendre quelques bateaux et quelques troupes, surtout quelques bateaux. Dès que la guerre sera terminée et que je vais récupérer la Corse, en fait, parce que pour l'instant je ne peux pas. Mais dès que j'aurai récupéré la Corse, je m'amuserai effectivement à reprendre quelques bateaux. Je pense que je peux prendre du... Avec l'argent que j'ai, en fait, je vais juste financer des conseillers. Ça sera très très bien. Alors maintenant, là, on me dit que j'ai des états que je pourrais faire. Et, alors le Maroc, la Basse Andalousie, la Cercassie. Trébison, oui, ça, Trébison, on s'en fout. Ça, c'est un état, ça ? Non. Non. Je ne peux pas en faire un état parce que je suis en train de légitimer un truc normal. Alors là, par contre, je ne sais pas si ils ont bien aimé autour de moi. Expansion agressive de 17. C'est pas non plus dramatique. Je vais renvoyer un diplomate faire des réseaux d'espionnage en Géorgie parce que de toute façon, ça va finir comme ça. Au bout d'un moment, on va aller en Géorgie et puis on va casser des gueules. En attendant, on va retourner à Gênes pour réparer un petit peu la flotte. En passant, on va couler quelques bateaux. On a encore récupéré un bateau en passant. Une coque cette fois. C'est toujours sympa. Je ne sais pas ce qu'attend. Je pense que l'Autriche attend la... Comment ? Attends la perte de Venise, ici. Ah ! On a trait avec le Maroc à expirer. Et je l'ai quasi juste bélie sur le Maroc. Le Maroc qui n'a pas d'allié. Hum ! Comme c'est intéressant, tout ça. Par contre, on va peut-être se calmer deux minutes parce qu'on a quand même pas mal... On a la lassitude de guerre qui descend naturellement et ça, c'est bien, en fait. parce que mon dirigeant est aimable donc on est en guerre mais ça descend quand même. Je pense que j'attaquerai le Maroc une fois que la situation ici se sera un tout petit peu stabilisée. Parce que comme vous l'avez remarqué pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va rester là et on va attendre un peu. Je pense qu'on pourrait même totalement baisser un tout petit peu la maintenance de l'armée. parce que... Voilà. Pourquoi par contre on perd autant de thunes ? C'est quoi le délire ? Je ne sais pas c'est quoi le délire mais on perd beaucoup de thunes. La question de savoir c'est est-ce qu'un fort a... Je ne pense pas qu'un fort ici soit nécessaire déjà. Ça déjà en vire. Il faudra qu'on s'occupe de Luc aussi au bout d'un moment. Ici, on a pris une tech et on est monté à 110%. Donc là, on est parfait. À ce niveau-là. C'est juste nickel. Je ne pense pas que... J'ai l'impression qu'il n'y a plus de bateau vénitien. Je ne sais pas où ils sont. Ah mais les mongrois sont en train de me siéger la gueule là-bas. Ils sont tellement cassement de mongrois. Je suis obligé de payer. Putain de mongrois. Enfin, ce n'est pas grave que je me fasse siéger ici et là. De toute façon, je pense que la guerre va bientôt être réglée. alors où est-ce que ça va péter ? À Tlemcen ou à Warsanus ? À Tlemcen, je suis dessus. Donc c'est nickel. On va rester là. On a des problèmes de corruption. C'est peut-être ça qui nous fait aussi... qui nous fait perdre de la thune. Évidemment. Allez. On envoie directement les missionnaires. Il y a pas mal de travail à faire. Lui, il ne peut toujours pas me blairer. Non, lui, il ne peut toujours pas me blairer. Je ne suis pas spécialement étonné. On va bientôt... Je pense que ça va bientôt faire 50 ans par contre que la Castille il y a l'Aragon sous sa coupe et que si jamais il se met à l'intégrer, ça va être compliqué après. Ça va être compliqué après mais bon, on va faire quand même avec. Notre prestige n'est pas mauvais. J'aurais aimé un mec qui fait du prestige ici. Ça aurait été cool. Enfin, ce n'est pas grave. Allez, s'il te plaît, est-ce que tu peux terminer ta guerre mon cher ami autrichien? Ça serait très très bien. J'ai autre chose à foutre, très honnêtement. Voilà, une révolte. qui éclate, mais qui éclate justement sous nos troupes et donc là, elle se tape le malus de terrain donc forcément, ce n'est pas à leur avantage. Et voilà. Ça fait déjà un paquet de gens en moins pour me saouler. Séparatiste algérien, cette fois, où est-ce que c'est? À Titeri et à Dara. Euh... Allez, en avant. on va se placer sur Dara. Oui, conquête autrichienne de Trévise, c'est fait. 76 000 hommes d'un côté, 69 de l'autre. Gênes a obtenu 5. Et j'ai gagné 2 de prestige. J'ai gagné 16 en démonstration de force, c'est-à-dire. Et j'ai gagné 7 points de faveur avec l'Autriche. C'est classe. C'est super classe. Alors ici, par contre, vous les gars, je peux vous améliorer. Ça coûte la peau du fion, je peux vous améliorer. Ouais, mais mes comptes, ils ne sont pas trop à l'équilibre, donc on va éviter pour l'instant. Donc on va juste protéger le commerce de Gênes. Pour chasser les pirates à Gênes. Faudra qu'on règle peut-être des problèmes monétaires. J'ai l'impression que pour l'instant, on a perdu la revendication sur Rode. Tant pis. On fera avec. Voilà. un accès militaire des ottomans. Bien sûr, ottomans, bien sûr. Pas chez moi quand tu veux. Ça ne me pose aucun souci. Donc après, oui, je n'ai pas grand-chose non plus que j'ai besoin d'aller chercher par là, je crois, en termes d'objectifs. C'est juste que j'aimerais bien Meknes, parce que je crois que c'est une province qui n'est pas dégueu. Il semblait qu'il y avait de l'or. Oui, il y a de l'or là aussi. Ça, c'est plutôt bien. L'or. L'or, j'aime bien ça. Je pourrais faire une petite guerre juste pour l'or ici, éventuellement. Ça pourrait être cool. C'est à Tafilalé. Ouais, je prendrai deux trucs. Deux trucs, puis ça tue, en fait. Ça m'ira bien, je pense, dans ce coin-là. On va faire des revendications sur lui. Allez, c'est parti. la prise de la prise de sienne, ça, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, il faut un peu la gueule. Évidemment. Je pourrais élever la Toscane au rang d'état. ça représente quoi, c'est tout ça, la Toscane. Pour l'instant, j'en ai deux. Sachant que... Ah putain, que Luc est allié à la France, galère. Donc, Luc, c'est pas pour tout de suite. Cela dit, Pise, Pise et sienne, on est quand même sur des trucs pas dégueux. Allez, on prend. Ça coûte 209. 209, rien que ça. Ouais, les nobles, tiens, je vous file ça. Puis ici, ici, on se passe en agitation, machin. Les bourgeois, ça pourrait être cool pour changer un peu. Hop là, pour les bourgeois. Donc, on va toujours être un petit peu en retard. C'est pas grave. D'ailleurs, dès que je pourrais, je virerais un petit peu ce focus là. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire ce focus. Et on se remet à gagner de l'argent. Très bonne nouvelle. Alors là, c'est pareil. Est-ce que c'est utile d'avoir trois forts ici ? D'avoir un là et en avoir un là me semble assez suffisant en fait pour bloquer toute velléité adverse. Donc, je pense que ça va dégager. Voilà. Alors, le Caracoyon Loup n'est pas un rival valide me dit-on. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a les Ottomans, on a la Savoie. Alors, la Savoie, c'est quoi son truc à la Savoie ? La Savoie, il est allié au Ferrari. Il est en guerre contre Venise. La France. garantie l'indépendance de la Savoie. Ah oui, c'est d'accord. C'est un peu l'emmerdement. On ne va pas prendre la Savoie. C'est dommage, mais bon, ce n'est pas non plus dramatique. L'Angleterre, je n'en vois pas l'intérêt. Les Ottomans, ça va me fâcher plein de monde, je n'ai pas envie. La Savoie, c'est vrai que c'était le truc le plus logique. La Suède, mais tout le monde s'en fout en fait. La Suède, ça ne nous intéresse pas tant que ça, la Suède. Je crains que l'Autriche ne supportera pas longtemps les attaques de la Savoie. Ça, je crains. Je crains qu'au bout d'un moment, il y ait une guerre Autriche-Savoie-France et que je sois un peu pris dans le délire. Ça, ça peut complètement arriver. je peux prendre la Pologne, mais je prends de la Suède, vous savez quoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais la Suède, voilà. Parce qu'il en fallait, s'il fallait quelqu'un, je suis vraiment désolé, Suède. Parce que techniquement, je n'ai rien contre toi, mais les événements ont fait que. Donc, embargo sur le Karakoyon Luce n'est plus nécessaire. Ok. On va balancer un embargo sur les Suédois. On va en profiter pour peut-être insulter tous nos différents amis. Et on est sixième puissance mondiale les gens, quoi. Attention, avec 420 points de développement, quoi. Ce n'est pas la classe, gêne, sixième puissance mondiale, mondiale. Enfin bref. Sinon, ça éclate pas, comment ça se passe ? C'est pas tout ça, mais... Enfin bref. Ah ben voilà, quand on parle du loup. Voilà, on leur pète les dents. Demande pour partager notre carte de la part de l'Autriche. Mais oui, mais bien sûr. Et en plus, yes, j'ai le prestige. Alors, nous pouvons nous élever dans le rang politique et c'est ce qu'on va faire. Le duché de Gênes va devenir le royaume de Gênes. La traite tunisienne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le sultan de Tunis nous a contacté pour proposer à nos marchands se trouvant en Clemsen un monopole sur le commerce des esclaves dans son pays. En échange d'un commerce direct avec lui, au lieu des chefs locaux qui ont jusqu'à livrer la marchandise, il offre la garantie d'évasion importante et régulière. Tunis. L'événement sultan-esclavagiste va survenir. Clemsen gagne de 2 sur la production au plus de Clemsen. Plaque tournante de la traite des esclaves. Puissance commerciale plus 5, propagation plus 10, Clemsen produira directement des esclaves. Clemsen pour l'instant ça fait quoi ? Ça fait des étoffes. Ouais, moi je veux bien mais ça rapporte plus un esclave qu'il n'y a qu'une étoffe. Comment ça marche ? On va regarder ça. On va regarder la carte des biens commerciaux. Si on peut appeler ça un bien commercial. Alors, on a mené à bien la mission à accroître notre prestige. Donc d'une part on a gagné un en stab ce qui est complètement classe. On est passé normalement à un royaume. Donc j'attends mon diplomate supplémentaire s'il vous plaît. Et on va regarder les esclaves parce que ça rapporte beaucoup d'an. Ça rapporte que dalle en fait. Échec des réglementations. Mais ce qui me fait un peu peur en fait c'est propagation plus 10% et ça je sais pas c'est pas propagation plus 10% parce que voilà. Moi ça me plaît les étoffes pour l'instant. En plus j'ai un peu peur que les esclaves fâchent le pape. Bon quoi que est-ce que il en a quelque chose à foutre en vérité le pape des esclaves tunisiens. Là comme ça je dirais pas forcément. Pas forcément. Il n'y a pas des endroits ou il y a voilà. Non c'est deux. C'est un peu que dalle. Puis de toute façon avoir des accords avec Tunis alors qu'on est en train de le remarcher sur la gueule je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. On va prendre le prestige puis tant pis. L'événement échec des réglementations va survenir. Ok. Allez. On laisse tomber ces histoires d'esclavagisme. parce que la dernière fois que j'ai pris une décision un peu à l'emporte-pièce ça s'est mal passé. Bah oui. Revendication sur le Maroc. C'est ça que j'étais en train de faire. Et puis on va arrêter là cet épisode qui a déjà assez duré. Bah écoutez. On a survécu. Et on a même pris Sienne. Petite progression mais progression quand même. Nous sommes en 1534 on n'a toujours pas joué 100 ans. Et nous sommes 6ème puissance mondiale. Avec un empire qui est ma foi pas l'empire le plus esthétiquement parlant classe. Mais ça empêche pas. D'autant plus qu'ici il y aurait peut-être moyen de se faire un peu plaise sur la Géorgie très bientôt. Pour l'instant la Perse les soutiens mais qui sait ce qui pourrait arriver. Bref pour l'instant j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Bye bye.